Aujourd'hui, vous allez voir comment nos héros vont tomber dans le piège tendu par deux voleurs. La police ne viendra pas nous soupçonner. Les deux types qui nous ont engagés, ce sont eux, les cambrioleurs. Ils se sont servis de nous pour pouvoir entrer dans la maison. Ce travail devrait nous rapporter une fortune, c'est ce que t'avais dit. Voici les nouvelles aventures d'Oliver Twist. Oliver Twist, tu n'as jamais vu du rêve qui est merveilleux. Oliver Twist, tu n'as jamais vu du rêve qui est merveilleux. D'un esprit de demain, d'un esprit visionnaire. Oliver Twist, Oliver Twist. Pourquoi il n'y a que vous ? C'est Oliver Twist. D'habitude, un dur labeur est toujours récompensé. Mais parfois, la malchance s'emmède. Et tout ce que vous y gagnez, c'est un paquet d'ennuis et des tâches de suie. Plus vite, gros paresseux. Vous avez la chance de courir à côté d'un très grand champion de course à pied. Ah ouais ? S'il y a un champion ici, c'est moi. Admire un peu cette foulée. Hé ! Attends, attendez-moi ! Pardon, madame. Oh, ça pousse ! Oh ! Oh ! Oh ! Le dernier arrivé à la fontaine est une poule mouillée, d'accord ? Si tu veux. Mais tu sais très bien que je suis plus rapide que toi. Attention ! Attention ! Je prendrais bien une tasse de thé avec ces petits gâteaux, maman chérie. Vous connaîtriez pas une bonne teinturerie dans le coin ? Tiens, tiens, tiens ! On dirait que c'est notre jour de chance. Et comment ? Ces jeunes hommes pourraient pas mieux tomber, hein ? Ah ouais ? Vous êtes ramoneurs, n'est-ce pas ? Des ramoneurs ? Ben non, pas du tout. Ce que mon associé essayait de vous dire, c'est que nous ne sommes pas de simples ramoneurs. Nous sommes de vrais professionnels. Excellent ! J'ai un travail à vous proposer et très bien payé par-dessus le marché. Retrouvez-moi à cette adresse à 7 heures. Et ne soyez surtout pas en retard. Vous pouvez compter sur nous. Bien ! T'as vraiment perdu la tête cette fois, Roublat. Compte pas sur moi pour ramoner une seule cheminée. Ouais, sur moi non plus. Je me trouve assez sale comme ça. Tu calmes, messieurs. On ne retrouvera peut-être jamais une occasion pareille. C'est sympa d'être au ramoneur. Ah bon ? Bien sûr, tout le monde les admire. Et surtout, ça peut rapporter des montagnes d'argent. Faites-moi confiance. Je sais de quoi je pars. Hé, t'emballes pas là, tu me fais peur. Regarde le bon côté des choses, Oliver. On est ramoneurs que depuis quelques minutes et on nous a déjà offert un travail. Des croquis seront à la hauteur ? Évidemment, gros malin. Ils seront parfaits. Oh, j'en ai assez ! Oh ouais ? Pourquoi c'est toujours nous qui devons tout porter ? Patience, mes amis. On est tous solidaires. Obéissez-moi et je vous le promets, on sera bientôt riches. Tu parles ? Quel sale sale boulot, ce job de ramoneur. Oui, c'est un sale boulot, mais ça doit pas nous faire peur. Allez les gars, faut pas moulir. Rien n'est plus marrant que de se saler. Tout le monde va s'y mettre, c'est par là que ça se passe. On va voir ce qu'il sera. On est à plonger les mains dans la crasse. Quel sale sale boulot, ce job de ramoneur. Oui, c'est un sale boulot. Mais ça doit pas nous faire peur. Moi, j'ai tous les temps loirs. Et moi, tous les cheveux. C'est le métier qui rentre pour vous deux. Ouais d'accord, j'apprends le métier, mais je suis pas sûre de l'aimer. T'as des verbes toutes vos plaintes qu'il faut, on se doit d'y aller. Quel sale sale boulot, ce job de ramoneur. Oui, c'est un sale boulot. Mais quelqu'un doit, mais quelqu'un doit, mais quelqu'un doit le faire. Je me fais l'effet d'un porc-épic. Oh, arrête de grogner. Ce stratagème va te faciliter la tâche. Ah oui ? Alors pourquoi t'emportes pas, toi ? C'est pas le moment de discuter, il est déjà tard. Allez, mettons-nous au travail. Oh, je suis pas sûr de pouvoir entrer là-dedans. Mais si, voyons, on respire bien fort. Allez. Oh, bravo, vous pouvez être fiers de vous. Non mais regardez-moi cette bagaille. Hé, c'est toi qui en a eu l'idée, Roublard. Alors à toi de tout nettoyer. Je te rappelle que si j'ai fait ça, c'est pour votre bien, c'est tout. Et puis zut, si vous voulez pas devenir riche, tant pis pour vous. Roublard, attention, tu... Allez, au boulot, c'est pas encore l'heure de la pause. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Vous devriez avoir terminé. Mission accomplie, monsieur. Votre cheminée est propre comme un sous-neuf. Oui, c'est ce que je vois. Beau travail, les enfants. Vous avez bien mérité votre salaire. Oh, génial. Oh, merci. Et maintenant, sauvez-vous. Il se fait tard. Ernest et moi, nous, on va nettoyer la pièce. Ne vous inquiétez pas. Au revoir et encore merci. Tout le plaisir a été pour moi. Qu'est-ce que je vous avais dit ? C'est un métier d'avenir. Très bien, Ernest. Mettons-nous au travail. Oui, d'accord. C'est génial. J'ai l'impression de faire mon marché. Et la meilleure, c'est que la police ne nous soupçonnera jamais. Par contre, ils risquent de vouloir interroger les apprentis rameneurs qui ont laissé leurs empreintes partout. Dernière minute. Lisez les dernières nouvelles sur le cambriolage d'hier. La bande des rameneurs a frappé. Ils ont été identifiés grâce à leurs empreintes. La police quadrigue le quartier depuis le lever du soleil. Ils devraient bientôt être arrêtés. Demandez ! Ça alors ! Ces voyous ont l'air méchants. Charlie, les voyous, c'est nous. Mais on n'a rien volé, nous. C'est exact, mon grand. Hé ! Les types qui nous ont engagés ont dû cambrioler la maison. Hein ? Ils se sont servis de nous pour entrer à l'intérieur. C'est pas aujourd'hui qu'on va devenir riches. Bon ben, on continuera cette conversation plus tard. Ah bon ? Et pourquoi ? Ça te suffit comme raison. Oh, chouette ! On n'a qu'à leur raconter ce qui s'est vraiment passé. Mais c'est impossible. Ils sont persuadés qu'on est des voleurs. Les bandes des rameneurs ! Arrêtez-vous ! Par ici ! Poussez-vous ! Hé, pardon, pardon, pardon. On poursuit les rameneurs. Oh, ce n'est pas une excuse ! Si on veut sortir de ce guépier, on a intérêt à retrouver nos deux employeurs. La taverne ! Ils y sont peut-être ? Ah bah, espérons-le. Je commence à être fatigué de courir. Ils doivent pas être loin. Oh, on ferait mieux de se cacher. Ouais, tout de suite ! Par ici ! Hé, attendez-moi ! Mais dépêchez-vous ! Ils sont par là, je le sens. Grimpons sur le toit. Oh, oh ! Oh non ! J'en ai assez des cheminées. On a échoué ! Ça va ? Bon, récapitulons. Et cette fois, sois attentif, Ernest. On va pénétrer à l'intérieur de Hampton Court. La reine doit y passer le week-end. Ben oui, c'est ça ! Et là-bas, on est censé voler un drôle de vase, c'est ça ? C'est pas un vase ordinaire. Ignorant ! Le roi Henri VIII l'a rapporté de Chine. C'est une porcelaine qui n'a pas pris. Ah ! Ils vont voler la reine ! Mémé, mais t'as pensé à la police ? Ne t'inquiète pas pour ça. J'ai tout prévu. On s'arrangera pour les mettre sur la piste des Ramonneurs. Mais ils ont pas le droit ! On est innocents ! Alors, je vais finir par croire qu'ils se sont volatilisés dans l'atmosphère. Allez, on va fouiller les environs, mon vieux ! Viens, viens, viens ! S'ils nous échappent, le sergent nous le pardonnera ! Psst ! La voie est libre ! Ils n'y ont vu que du feu ! Vous me devez une fière chandelle ! Ça va, Roubla ! Arrête de crâner ! C'est ta faute si on en est là ! Nos têtes sont mises à prix ! Oh, y'a pas de quoi s'inquiéter ! On a connu bien pire dans le passé ! Rappelez-vous ! Comment ça, bien pire ? Bien sûr ! Tu te souviens de la fois où on avait cassé le vélo ? Et la fois où on a coulé le bateau de l'amiral de la cour ! Ou la fois où on a renversé du chocolat chaud sur le drapeau blanc du premier ministre ! Ouais, mais c'était des accidents ! Maintenant, on nous prend pour des criminels ! Ils vont nous enfermer dans la tour de Londres et jeter la clé dans la tamise ! Ben, il a pas complètement tort ! La nourriture en prison est immonde et je suis trop jeune pour entamer un régime ! Dans ce cas, je ne vois plus qu'une seule solution ! Euxran et on implore la pitié des juges ! Beaucoup mieux ! On se fait appeler les frères pâte au fromage et on ouvre un restaurant italien ! Non ! On va à Hampton, connu les hantes ! Tu plaisantes ! Le château de la reine ! Tu es sûr que c'est une bonne idée, Roublard ? Comme on n'est pas les bienvenus au commissariat, la seule façon de nous disculper, c'est d'entrer dans le château et de capturer les voleurs la main dans le sac ! Mais, hé, tu oublies les sentinelles ! T'inquiète pas, je m'en occupe ! Laissez-nous passer ! Par ma tasse de thé, qu'est-ce que c'est que cela ? Du poisson frais et des frites ! On nous a passé une commande ! Euh, la reine ! Elle a ajouté que si on n'arriverait pas immédiatement, elle nous ferait fusiller ! Résultat ! Une reine a le droit d'avoir un petit creux ! Exact ! Alors dépêchez-vous, mes amis ! Merci, messieurs ! Oh ! Ça alors, je ne vois plus ni poisson ni frites ! Je suis la reine ! J'ai jamais su résister à l'appel des frites ! Capturons-les ! Au nom de la reine, on vous arrête ! On a échappé, belle ! Tu l'as dit ! Mais la voie est libre, maintenant ! C'est comme si le vase nous appartenait déjà ! Alors, vous l'avez bien dit qu'on réussirait à honger ! Revenez, misérable petit voyou ! Le porte-nez ! Où sont-ils passés ? Ouvrons-le-oeil, mon vieux ! Ouvrons-le-oeil, ils sont forcément quelque part ! Il est vite, je me la ! Comment, Ousif ? J'implore le pardon de votre Majesté ! On cherche une bande de voleurs ! Personne n'est entré dans cette pièce ! Retournez à vos postes, c'est un nom ! Oui, votre Majesté ! Hé, attention ! Tu m'écrases les orteils ! Excuse-moi, je ne vois pas où je mets les pieds ! Vous allez vous taire à la fin ! C'est gentil ! C'est gentil ! Encore une fois ! Allez, viens, Fifi ! J'ai une petite faim, je prendrai bien du lait et des gâteaux ! Oh ! Parcoutez-moi ! Poussez-vous ! Oh ! Mais, mais, mais qu'est-ce que... Les voilà ! Cachés dessous ! Oh, c'est con ! Aidez-moi vite ! Nous ne sommes pas si bêtes au point de tomber deux fois dans les mêmes pédaux ! Roger, regarde ! Je ne goûte pas la plaisanterie ! Moi, vite ! J'ai... J'ai... J'ai mal à la tête ! C'est bon, tu me tiens, Charlie ! Nous aussi, on vous tient ! Vous ne pouvez pas nous échapper ! Vous allez nous le payer cher ! Désolé, on est fauchés ! On a réussi ! Le voilà ! Oh ! Il est encore plus beau que tout ce que je pouvais imaginer ! Et on va devenir Riff ! C'est super Riff ! Tiens, tiens ! Si je ne me trompe pas, voici le gang des rameneurs ! Exact, mais on n'a pas l'intention de porter le chapeau ! Oh, vraiment ! Comment comptez-vous faire ? On n'échappe pas à son destin ! C'est facile ! Charlie, prends le vase ! Je l'ai ! Eh ! Toi, reviens ! Attention, upessile ! Ah ! Oh là, où ! Mon hunters ! On les retrouve ! Rendez-moi mon ventre ! Au secours ! Il est où, les bras, sur ce truc ? Venez m'aider, les copains ! C'est vraiment pas le moment de s'arrêter pour expliquer ! Sale voleur ! J'ai bien envie de vous tordre le cou ! On l'enlèvera plus tard ! Excuse-moi mon vieux ! On a calismé là-dedans ! Quel chemin ils ont pris ? Séparons-nous ! Ah ! Cette fois mon cher Roger, nous les tenons ! C'est la seule sortie qui existe ! Allons ! Allons ! Je sais bien que notre mésaventure t'a énervé ! Un peu de calme et de tranquillité te fera le plus grand bien ! Plus vite ! On doit empêcher ces voleurs de mettre la main sur le vase de la reine ! Ils vont tout tenter pour me mettre des pâtons dans les roues ! Attends un peu que je les attrape, c'est faux rien ! Vous là-bas ! Oui, oui ! Je vous arrête ! C'est curieux ! Très, très, très curieux ! Ils sont là ! Où ça ? Où ça ? Où ça ? Je te... Tiens ! Sale petit voleur ! Vous ne comprenez pas, non ? Je comprends surtout que vous allez finir vos jours dans une de nos cellules ! Lâchez-les ! Ces garçons ne sont pas des voleurs, ce sont des héros. Ce sont eux, les véritables voleurs. On n'a pas arrêté de vous le dire. Je vous prie de nous excuser, mais on doit vous quitter. Rappelez, tu filles ! C'est gentil, ils vont venter, arrête. Oui, ça pique, aïe, aïe, aïe. Cette situation est très embarrassante. Qu'est-ce qu'ils méritent ? Ils sont à vous, sergent. J'aimerais vous remercier. Grâce à vous, ils sont sous les verrous. Mais au fait, qui êtes-vous ? Vous avez devant vous le gang des ramoneurs, votre majesté. Mais alors, vous êtes des voleurs ? Oh non, on n'a jamais rien volé. C'est eux, les coupards. Oui, on s'est cachés dans une cheminée et on a entendu leur conversation, votre majesté. On ne pouvait pas aller à la police, alors on a décidé de les arrêter nous-mêmes. Étonnant ! Je vous rends votre vase, votre majesté. Je sais que vous y tenez. Oh non, on est fichu. Cette fois, on est bon pour la tour de Londres. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, je le détestais, ce vieux machin. Je vous avais bien dit que ça porte chance de ramoner les cheminées. Non seulement, on a été lavé de tout soupçon, mais en plus, on a eu une récompense pour avoir capturé les voleurs. Pas un pas de plus. Je viens de passer la serpillière. Je n'ai jamais vu un visage aussi crasseux. Vous n'irez nulle part tant que vous n'aurez pas pris un... Finalement, je ne suis pas sûre que je ferai carrière dans ce métier. Je ne suis pas sûre que je ferai carrière dans ce métier. Je ne suis pas sûre que je ferai carrière dans ce métier. Je veux savoir comment je fais ça. Je veux dire... Je veux dire... Sous-titrage ST' 501